... Ce sera le numéro 5-5 à Alexander Boublik. Cazac. ... ... ... ... ... ... J'ai commencé le tennis ici, j'ai fait mes premières balles à Metz, donc forcément j'ai un attachement particulier à ma ville et à mon département. Et puis forcément, oui, le tournoi Moselle Open, j'y vais depuis des années, c'est ce qui m'a aussi donné envie de faire ce métier, de devenir fort de tennis professionnel. J'arrive à mon meilleur classement sans avoir fait un énorme résultat comme j'avais pu faire en 2021, donc je sais que je suis sur le bon chemin, que je fais les bonnes choses au quotidien, et voilà, c'est juste une question de temps. Je sais qu'un moment, ça passera, j'arriverai à faire un gros résultat qui me permettra de me rapprocher des 15, des 10. Et c'est excitant, c'est excitant, ça donne envie tous les jours d'y se lever, d'aller s'entraîner. Il est capable de faire le jeu, il est gaucher, il a bien sûr un service qui est très pénible à lire et à retourner, même si je pense que c'est certainement le domaine dans lequel potentiellement il est capable encore de plus progresser. Il est capable, comme je disais, de tenir la balle en fond de cours, de venir vers l'avant. Donc ça veut dire que où sont ses limites ? C'est celle qui va se fixer, peut-être encore un peu durcir et mettre un peu plus de volume dans son jeu. Mais à partir du moment où on a déjà des points forts et pas de points faibles, ça peut présager d'un bel avenir, encore d'une belle progression. Tu t'as mis derrière la balle ? Ouais, mais j'ai l'impression que tu vois, je l'attends un peu, que je peux faire le petit pas pour... Mais oui, mais ça ne change rien, ça. Tu dois le faire. Maintenant, mon coach, c'est Jérémy Chardy et je ne le connaissais pas avant les Jeux Olympiques. Et on a partagé la chambre pendant dix jours ensemble. On a très bien joué tous les deux et ça nous a vraiment rapprochés. Et maintenant, là, c'est mon entraîneur. Donc les Jeux, ça fait partie aussi un peu de mon histoire. Depuis qu'on sait que les Jeux sont à Paris, ça n'arrive pas tous les jours. Donc on a la chance de pouvoir vivre ça à la maison et ça devient forcément un objectif majeur. Et voilà, j'espère pouvoir bien me préparer, continuer à progresser pour essayer d'arriver au top de ma forme aux Jeux Olympiques. J'ai été très régulier tout au long de la saison. Je n'ai pas eu de gros trous où il y a eu un manque de résultats. Mais voilà, c'est la continuité du travail, de tout ce que j'ai mis en place depuis un an qui paye. Et voilà, j'arrive ici. C'est mon dernier tournoi. Je suis super content de finir à la maison. Et voilà, ça sera mon dernier défi, c'est de remporter le Moselle Open. L'histoire et en termes de symbole, si on voulait vraiment faire des voeux, ce serait qui remporte le titre cette année. Le gamin du Cru, Messin, qui gagne ce tournoi, c'est incroyable. Et ça, c'est même très, très peu vu. Il peut s'écrouler, détendre de tout son corps sur le sol. Hugo Habet remporte la 20e édition du Moselle Open. Il succède à cet homme, Joe Wilfried Tsonga, dernier Français, vainqueur ici en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada